– Frédéric Boyer, bonjour. – Bonjour. – Nous sommes réunis par la magie de la technique, vous à Paris, moi à Bordeaux, pour parler de votre dernier ouvrage. Merci d'être venu chez MOLA pour parler des évangiles. Voilà un magnifique sujet. Vous avez donc publié chez Gallimard, dans la collection blanche de Gallimard, une nouvelle traduction des évangiles. Voilà donc un texte impressionnant, une série de textes impressionnants. Vous êtes donc écrivain, vous n'êtes pas théologien, mais vous êtes écrivain, mais vous avez une longue pratique des textes religieux. Vous avez notamment, c'était il y a environ une vingtaine d'années, dirigée pour Bayard, les éditeurs Bayard, à une traduction collective des livres de la Bible. Alors, je ne vais pas tous les citer, de la Genèse jusqu'au livre prophétique. Vous aviez demandé toute une série d'écrivains de vous aider à offrir une nouvelle traduction de la Bible, une traduction plutôt littéraire, on va dire. Et aujourd'hui, vous récidivez avec les évangiles. Entre-temps, vous êtes quand même intéressé aussi à Saint-Augustin. Je me borne à citer des textes, évidemment, qui peuvent faire écho à celui-ci. Donc, les Confessions de Saint-Augustin, un grand texte chrétien du 5e siècle, que vous avez donc retraduit. D'ailleurs, sous un autre titre, les Aveux. Ce n'est pas les Confessions de Saint-Augustin, c'est les Aveux de Saint-Augustin. Alors, on ne va pas parler de Saint-Augustin maintenant, mais évidemment, ça serait intéressant peut-être d'y faire écho. Alors, les quatre évangiles, donc l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean, ce sont les quatre évangiles dits canoniques, parce qu'il y en a eu bien d'autres, mais qui n'ont pas été retenus par l'Église comme des textes de référence. Voilà. En tout cas, ces textes, ces textes, vous vous y êtes attaqués, réattaqués. Alors, la première, évidemment, la première question que j'aimerais vous poser, Frédéric Boyer, c'est de savoir pourquoi retraduire les évangiles d'aujourd'hui. J'ai envie de vous précéder dans la réponse, et puis après, je me tairai, je vous laisserai parler. Vous avez dans une passionnante introduction de cette traduction, environ 80 pages serrées et passionnantes, il y a à la fin un petit paragraphe que j'ai envie de vous lire et que nous entendions. C'est un envoi. Vous dites, on ne peut plus vivre uniquement dans les traductions d'autrefois. Traduire, c'est remettre en jeu notre tâche de locuteur devant la vie et les autres, mais aussi parfois pour la vie d'autrui. C'est une question vitale de rencontre. Je te veux à moi dans ma langue d'aujourd'hui. Je te veux à moi dans cet effort désespérant où plus je te parle dans ma langue, plus tu vacilles et sembles t'éloigner quand soudain c'est toi qui me reprends avec mes mots et ma syntaxe en souffrance, quand soudain tu apparaisses sur le seuil contemporain comme revenu d'ailleurs. Tu as alors quelque chose à m'annoncer, te traduisant, je vois que tu t'avances en témoignant pour moi. Voilà. Alors j'aimerais que vous peut-être me commentiez ce très beau texte qui donne sans doute sens à la tentative que vous avez faite de retraduire les évangibles. Oui, parce qu'on a toujours un sentiment par rapport à la traduction, un sentiment un peu d'un devoir obligé et de considérer qu'une fois que le texte est traduit, finalement, on a une version dans sa langue et tout va bien. Or en fait, la traduction est quelque chose de beaucoup plus profond dans l'histoire d'une culture et je dirais même qu'en tout cas pour nous, pour notre civilisation, traduire a été même un moteur de civilisation. Alors parfois d'accaparement, de rapte d'autres textes, d'autres cultures qui passent comme ça dans une traduction qui est un peu... qui est aussi parfois un rapport de violence à une traduction quand vous traduisez l'autre presque pour l'assimiler ou pour l'interpréter à votre façon. Mais la traduction, c'est aussi un moment de rencontre exceptionnel. Par exemple, tout le monde gréco-latin est un monde, donc ça nous rapproche déjà des évangiles, est un monde de traduction. C'est-à-dire que la culture latine est incompréhensible si on ne comprend pas que c'est une culture qui a été une culture de transposition, de traduction, de rencontre avec tout l'hélénisme et même d'autres cultures, effectivement. Et au cœur de la traduction, il y a un peu ce que j'essaye d'exprimer dans ce texte, c'est-à-dire un désir profond de rencontre mais qui est difficile puisqu'il s'agit de passer à la fois d'une langue à l'autre mais aussi d'une culture à l'autre, d'une époque à l'autre. Et on ne peut pas imaginer, en tout cas pour moi, une culture vivante si cette culture ne fait pas l'effort toujours de se remettre à cette tâche de réécouter les textes qui l'ont précédé, de réinvestir des langues qui peuvent avoir disparu, en tout cas que l'on appelle improprement des langues mortes comme là le grec, par exemple, ou le latin ou d'autres langues. Et puisque de ce travail dépend aussi la propre compréhension de nous-mêmes, si vous voulez. C'est en s'intéressant aux autres, en s'intéressant à d'autres cultures, à d'autres textes, même à des textes qui peuvent vous sembler très éloignés de vous, comme les Évangiles, qui peut-être ne parlent plus à grand monde aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas. Mais en vous réintéressant à ces textes, vous allez faire entendre quelque chose, peut-être une parole que vous avez oubliée ou que vous ne connaissez pas, que vous ne soupçonniez pas. Alors, toute la difficulté, évidemment, c'est d'abord d'affronter ces textes qui font partie du fondement même de notre culture, donc ils sont très impressionnants en eux-mêmes. La difficulté aussi, c'est que Jésus, dont il est question, qui est le personnage central des Évangiles, était donc un jeune rabbin galiléen du 1er siècle dont la langue commune était l'araméen, mais qui comprenait aussi l'hébreu puisqu'il était un maître de sagesse, qu'il avait la compréhension et la connaissance des textes du judaïsme. Mais ces Évangiles, ces quatre Évangiles, pour autant qu'on sache, ont été écrits en grec. Peut-être pas l'un d'entre eux, je crois celui de Matthieu, a peut-être été traduit en grec, mais en tout cas, les autres ont été écrits après la mort du Christ dans la langue qu'on appelait la koinée à l'époque, c'est-à-dire un grec véhiculaire, un peu comme serait peut-être notre globiche anglais aujourd'hui, une espèce de langue mondiale. C'était en tout cas la langue du monde méditerranéen, ce grec. Et donc, pour que ces textes aient une postérité, une diffusion, il était important que ces témoignages soient retranscrits en grec. Et ensuite, ces textes nous sont parvenus, non pas en grec, mais d'abord par le latin, par Saint-Jérôme, et puis ensuite traduits dans les langues vernaculaires de l'Occident et du reste du monde. Et donc, il y a comme ça plusieurs filtres qui nous séparent de la langue originelle. Alors vous, vous êtes revenu, vous êtes un héléniste, fin héléniste, d'ailleurs, vous le montrez dans votre traduction, vous allez vraiment à la source du grec. Quelle a été la difficulté pour vous ? Est-ce que c'était de réaccéder au texte grec lui-même et à sa subtilité ou est-ce que c'était de passer à travers tous ces filtres dont je viens de parler ? C'est une belle question. C'est effectivement la première difficulté, en fait, face à des textes comme cela, c'est de passer à travers les filtres, comme vous dites, de ne pas rester un peu accroché à une réception qui est déjà là pour des tas de raisons parce que chaque réception est déjà une compréhension en soi et donc si l'on veut revenir à quelque chose, si l'on veut revenir à une parole un peu première, mais surtout si l'on veut même faire cette expérience soi-même, c'est-à-dire redécouvrir un peu le texte pour soi d'une certaine façon, eh bien, effectivement, il faut essayer de passer à travers ces filtres. Il faut essayer un peu d'oublier ce qui nous a précédés, même si c'est compliqué, et de se poser quelques questions. Moi, c'est finalement assez simple aussi. J'ai voulu traiter ces textes d'abord, avant tout, comme des textes littéraires. Voilà. Donc, je ne me suis pas... Donc, j'ai cherché, effectivement, d'abord à écouter la langue, la voix de ces textes dans ce grec, effectivement, dit de la koinée, comme vous avez dit, qui est en même temps un état du grec intéressant. Ce n'est pas simplement... C'est vrai que le comparer au globish, c'est juste, mais la fonction de cette langue à l'époque avait une fonction aussi culturelle éminente. Ce n'est pas simplement une langue... Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas le grec de Platon ou le grec de Sophocle. de Platon, effectivement, c'est un grec... C'est ce que j'essaye d'expliquer un peu aussi. C'est un grec de la diaspora, en tout cas, pour les milieux juifs dans lesquels vont naître ces textes. C'est un grec d'exil, c'est un grec de diaspora, c'est un grec qui est ouvert, effectivement, aux autres cultures, aux autres langues. Donc, du coup, c'est déjà une langue de traduction, ce grec, dans lequel ont été écrits les quatre évangiles. Et même quand vous lisez le texte des évangiles, des quatre évangiles, d'ailleurs, vous entendez la traduction puisque souvent, vous avez dit que Jésus était un rabbi. Comment le sait-on ? Mais parce que les évangiles eux-mêmes disent que c'est un rabbi en employant le mot hébreu ou le mot araméen et donc en donnant un signal pour dire qu'effectivement, ces textes écrits en grec sont des textes qui travaillent sur l'exil, sur la traduction d'un milieu, effectivement, qui était le milieu hébraïque et araméen du judaïsme de l'époque en judaïs et galilée. Mais en même temps, c'est un milieu qui était en quelque sorte sous influence très large de ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire de toutes ces grandes communautés juives qui vivaient en terre étrangère, en langue étrangère, que ce soit en Égypte, en Perse, en Grèce, etc. Et c'est ce milieu-là qui va faire naître le christianisme, d'ailleurs. C'est ce milieu de diaspora qui va faire naître le christianisme. Donc, ces textes sont au cœur comme ça d'un enjeu de traduction, de rencontres culturelles, en quelque sorte, et de passage. Voilà. C'est ce qui rend ces textes, je trouve, moi, très émouvants et très important puisqu'ils naissent dans une culture, la culture hébraïque, la culture d'Israël, qui était déjà fortement, comment dire, d'une certaine façon traumatisée, puisqu'on est dans un... On est dans une période de crise, de crise intense, de crise... Voilà. C'est une période de crise intense pour le judaïsme de l'époque qui dure déjà depuis presque 200, 300 ans. C'est un judaïsme qui est divisé, qui est éclaté, qui a été soumis à de nombreuses dominations, la domination perse, la domination grecque et la domination romaine. Et ce judaïsme s'interroge. On est dans une grande attente messianique et un mouvement apocalyptique qui, d'ailleurs, divise les différents courants. Et c'est ce qui rend passionnant ces textes, puisqu'ils sont, en quelque sorte, c'est les premiers textes qu'on a. Et c'est peut-être les seuls que l'on est, véritablement, qui sont témoins de cette crise à la fois spirituelle, culturelle, historique, comme ça, de ce monde-là. Et qui est non seulement le monde d'Israël, ce monde hébraï, qui est un petit monde, en fait, à l'époque. Mais en même temps, de tout ce monde de la diaspora et qui va connaître des soubresauts très importants. Et c'est dans ce monde-là de l'exil de ces communautés juives que va naître en lien avec d'autres peuples et d'autres cultures et d'autres langues que naîtra ce qu'on appellera le christianisme. Il faut rappeler qu'on est... Donc ça... Oui. Il faut rappeler que le temple de Jérusalem a déjà été détruit plusieurs siècles auparavant. Il a été détruit. Il a été restauré. Il a été restauré. Il sera détruit une nouvelle fois une quarantaine d'années après la mort du Christ. Donc le peuple juif est là dans une période comme vous l'avez dit de crise, de doute, d'interrogation qui sont d'ordre presque métaphysique. Et alors... Alors donc... On a parlé de la langue grecque qui est cette langue véhiculaire. Mais la Judée et la Galilée sont aussi sous domination romaine. Donc on peut supposer aussi que le latin circule. Enfin bon voilà. Donc c'est un espèce de mélange. Il y a un mélange vraiment de culture, de langue très intéressant. Et alors s'agissant des évangiles pour en revenir à eux, ces évangiles donc ont été écrits en grec, mais on n'en possède pas de manuscrits ou très très peu, des manuscrits très tardifs. Et donc ce que vous dites c'est que nous avons quelques manuscrits qui ont permis l'établissement des textes, mais qu'au fond les évangiles que vous nous produisez vous sous une forme écrite, mais ce sont des textes qui étaient faits aussi pour être scandés, pour être parlés et qui venaient de la tradition orale. Et donc il y a ce que vous insistez beaucoup sur le fait que l'écrit et l'oral s'agissant de ces textes s'épaulent l'un l'autre. Alors comment s'articule la tradition orale et la tradition scripturaire pour la confection de ce corpus de textes sacrés ? D'abord, c'est une chose qu'on a un peu qu'on a oublié, nous. Progressivement, on a établi une distinction extrêmement sévère d'une certaine façon entre l'oralité et l'écrit au point même que ces deux traditions finalement se sont disjointes en quelque sorte pour nous aujourd'hui. Alors que dans toute l'Antiquité, même pour Homer par exemple, la tradition homérique c'est d'abord une tradition orale, une tradition d'Aed et je fais cet exemple-là parce que je pense que ça aide à comprendre ce qu'ont été les évangiles. Vous parlez d'Homère d'ailleurs à certains moments. Vous parlez d'Homère de temps en temps. Ce sont des traditions d'Aed, donc de poètes, de chanteurs, de conteurs et c'est ces traditions qui ont été en quelque sorte rassemblées, agglomérées pour faire, pour constituer l'ampleur de la geste homérique. Les évangiles, toutes proportions gardées, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est d'abord une tradition orale. D'abord parce que c'était une tradition de prêche, de serment, c'était une tradition aussi de... C'était la force de la tradition orale puisqu'on est dans un milieu et dans un monde où peu de gens accèdent à l'écrit et à la lecture. Donc la transmission se fait par l'oralité, par la rencontre, par des... Et effectivement, on se met à raconter, on peut imaginer qu'on s'est mis à raconter en quelque sorte les paroles, la geste comme ça de ce jeune rabbi dans certaines petites communautés et que cette transmission orale, comme la tradition des aèdes, comme plus tard la tradition aussi dans le monde médiéval de la chanson de geste... Des troubadours et des trouverts. C'est des conteurs, voilà, des troubadours, des trouverts, c'est des conteurs qui racontaient à un public oralement ces traditions et donc tout et tout est fondé sur une sorte de mémoire orale mais la mémoire orale ce n'est pas n'importe quoi. Il y a beaucoup d'expériences d'ailleurs qui ont été faites et d'études qui ont été faites pour montrer que cette mémoire orale n'était pas une passoire comme on peut le penser aujourd'hui mais qu'au contraire elle répondait à des codes précis et que par exemple c'est ce qui va donner la force au langage poétique qui est un langage d'abord pour qu'on se souvienne de ce qui est dit, de ce qui est raconté par le rythme par les mots par les mots la tradition évangélique elle s'est constituée comme ça et quand vous découvrez aujourd'hui le texte évangélique alors écrit vous vous rendez compte très vite que ce texte effectivement présente toute une série de témoignages ou de marqueurs si on peut dire de l'oralité un peu comme chez Homer alors je prends toujours ce petit exemple parce que c'est un des plus faciles il y a une petite préposition en grec kai là le kai qui veut dire qu'il y a une coordination un intensif les hélénistes distingués c'est un intensif de la parole ce kai vous le trouvez chez Homer presque dans tous les vers homériques il y a ce petit kai qui vient comme pour frapper la parole comme pour dire voilà là on prend la parole on dit quelque chose quelque chose recommence ou pour briser le rythme ou articuler le rythme et bien dans les évangiles c'est pareil vous avez à presque tous les versets des petits mots comme ça comme le kai et d'autres aussi qui signifient que la parole est prise que la parole s'intensifie et aussi pour ce sont toute une série de mots qui mettent en scène l'acte de parole voilà ça peut être alors moi j'ai traduit ça peut être des exclamations ça peut être des coordinations très intensives et répétées ça peut être aussi des locutions comme et pendant ce temps là et alors il arrive à que qui sont toute une série de locutions orales pour captiver l'attention pour relancer le récit et la langue évangélique dans ce grec de la colonie est une langue qui est marquée par l'oralité mais parce que les deux ne s'opposaient pas effectivement et que le texte écrit il avait quelle mission il avait la mission d'être lu voilà oralement il y avait très peu de gens même au deuxième troisième siècle de notre ère qui lisaient les textes et les manuscrits donc ces manuscrits étaient là pour être lus plus j'ajoute que ces textes vont avoir une mission vont avoir une fonction liturgique et la liturgie c'est aussi l'oralité c'est à dire à ce moment où lors d'un rite lors d'une réunion lors d'une assemblée on prononce les paroles on prononce les rites donc cette littérature est marquée par l'oralité et finalement le but de ces textes était de restituer en quelque sorte la force orale de ces récits puisque et j'en finis avec ça en tout cas c'est ce qui m'a frappé c'est ce que j'ai voulu souligner le mieux possible c'est que ces textes sont écrits pour agir il y a aussi quelque chose de très beau de très fort d'ailleurs dans ces textes ces textes sont là pour rendre à l'action si vous voulez pour rendre à l'action et effectivement raconter on va évoquer ce côté un peu performatif de la langue de l'évangile mais vous avez prononcé vous-même le mot littéraire vous avez dit ma traduction elle est littéraire alors je crois qu'il ne faut pas se tromper c'est pas parce que vous faites une traduction littéraire que vous ne faites pas une traduction qui serait je dirais pas horrible aux oreilles des croyants pour qui se font une certaine idée des évangiles en disant Frédéric Boyer a voulu faire des évangiles un poème quelque chose de détaché finalement de notre credo etc je crois que là il ne faut pas se tromper c'est pas tellement de ça dont il s'agit vous avez dit à l'instant que vous insistiez sur la scansion sur le côté oral de ces textes j'ai envie de vous dire quand on lit la Bible de Jérusalem les traductions habituelles des évangiles on a plutôt affaire à de la prose là on a plutôt affaire à de la prose de la poésie presque c'est à dire avec des paragraphes presque des versets avec une scansion donc on a vraiment l'impression que vous avez voulu rendre d'abord à ces textes leur rythme originel un peu leur sève et essayer de rendre l'impression qu'ils faisaient sur leurs auditeurs donc est-ce que j'ai résumé un petit peu votre intention tout à fait tout à fait c'est à dire que quand je dis littéraire c'est pas au sens d'une belle langue ou d'une belle littérature entre guillemets mais c'est au sens que ces textes ont un statut littéraire et ils mettent en oeuvre des formes littéraires assez précises alors il y a tout cet aspect de l'oralité mais aussi ce qui est important c'est de faire entendre et de montrer dans le texte les différents genres qui sont en quelque sorte répertoriés et usés dans le texte évangélique on connait les paraboles mais la parabole c'était un genre entre guillemets littéraire précis dans ce monde assez ancien d'ailleurs qui appartient à l'Orient ancien mais dans tout l'enseignement juif hébraïque justement des écritures la parabole était un outil littéraire extrêmement précis c'est à dire des contes des histoires des fables très brèves qui parlaient de choses réalistes concrètes que les gens pouvaient comprendre on est dans la culture agraire de la Palestine du premier siècle avec toutes les images qui s'attachent au monde rural et donc à des expériences vécues c'était une forme de poésie c'était une forme de poésie populaire donc il y a ça mais il y a aussi on a on a on a aussi tout le milieu littéraire là aussi de l'enseignement et de l'interprétation des écritures qui répondait à des choses précises c'était un jeu presque un jeu entre guillemets mais c'est quand même un jeu rhétorique extrêmement profond où effectivement il fallait à partir de citations d'extraits des écritures bâtir un discours bâtir une réponse et surtout c'était alors pour employer un mot un peu savant mais c'était c'était toute une herméneutique effectivement de l'interprétation des textes adaptée à la vie des uns et des autres et aux questions qu'on se posait par exemple lors de la discussion du Shabbat est-ce qu'on peut agir quand même pendant le Shabbat est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire et bien cette discussion c'est pas Jésus qui l'a inventée ce ne sont pas les évangiles qui ont inventé ça mais ça fait partie d'un trésor qui est le trésor de la discussion des écritures par ces traditions hébraïques juives de la lecture biblique et de la lecture de la Torah plus exactement et les évangiles il faut insister ce sont les premiers textes écrits qui nous restituent ce genre de forme littéraire on le redécouvre après avec le Talmud le Talmud qui est en fait les textes écrits de toute cette tradition de commentaires mais qui sera mis par écrit un peu plus tard pas avant le 3ème 4ème siècle voilà alors vous avez donc vous avez voulu à travers cette traduction qui d'ailleurs est une traduction de la traduction puisque ça on en a parlé au début donc c'est ça qui a été difficile donc à travers cette traduction donc éminemment littéraire vous avez voulu donc rendre la force poétique de ces textes leur force agissante au sens où la poésie agit sur nous vous avez voulu aussi dépoussiérer un petit peu les évangiles peut-être de leurs habits de leurs habits j'avais envie de dire de leurs habits de sacristie je peux m'exprimer ainsi et puis aussi analyser un peu les évangiles sous l'angle de l'effet qu'elles font sur leurs auditeurs donc il y a vraiment une tentative vraiment de rendre toute leur puissance à ces textes alors rendre leur puissance à ces textes c'est aussi parler de la figure de Jésus lui-même puisque c'est quand même le personnage central de ces textes donc ce jeune rabbin on l'a dit ce jeune rabbin du 1er siècle alors vous insistez beaucoup dans votre préface et ça je crois que les chrétiens et ceux qui connaissent l'écriture le savent mais c'est-à-dire que ce n'est pas ce n'est pas un vagabond ce n'est pas ce n'est pas la victime d'un procès seulement la victime d'un procès inique c'est d'abord quelqu'un qui est un fin connaisseur un grand connaisseur de la tradition juive on dit qu'à 12 ans il est déjà dans un temple en train de raconter de commenter l'écriture devant des gens plus âgés que lui et censément plus savants donc c'est quelqu'un qui est tout de suite reconnu dès sa plus tendre enfance comme quelqu'un d'habité par la parole qui la connaît qui l'a analysée qui l'a comprise et il passe son temps lors des discussions innombrables qu'il a dans les évangiles avec ceux qui cherchent à le confondre il passe son temps à avoir des discussions extrêmement serrées sur tous les aspects de la tous les problèmes que pose l'observance de la tradition donc c'est quand même un personnage vous le dites à un moment il est à la fois compatissant et redoutable parlez-nous un peu du Christ que vous avez en tête quand vous lisez les évangiles ce qui m'a intéressé c'est quand on lit les évangiles justement un peu pas débarrassé mais qu'on oublie un peu tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on nous a raconté comment ces textes nous le présentent il nous présente d'abord comme quelqu'un ce que vous dites d'abord il le désigne tous les quatre comme rabbi donc c'est pas n'importe quoi un rabbi c'était un maître de sagesse dans les milieux juifs hébraïques dans les milieux d'Israël dont la fonction était de lire la Torah et d'interpréter la Torah et de répondre et de discuter de l'interprétation de la Torah même de la moindre parole de la Torah de la moindre lettre de la Torah en quelque sorte de discuter de son interprétation et de son application en quelque sorte dans la vie de tous les jours et dans les questions qu'on pouvait se poser dans les communautés c'est exactement ce que racontent les évangiles ils ne racontent pas que ça mais Jésus est présenté alors évidemment ça fait oublier un peu le personnage romantico exalté effectivement de vagabond dans les chemins de Galilée et de Judée le discours sur la montagne en fait les évangiles nous le présentent il n'arrête pas il est invité dans toutes les synagogues de Judée et de Galilée il est même invité au temple ce qui n'est pas rien pour commenter et en fait on le reçoit pour qu'il explique son point de vue il est invité comme rabbi il est invité par les plus hautes autorités du temple par le grand prêtre par les grands chefs des pharisiens donc les évangiles nous le représentent c'est une simple lecture littéraire pour le coup c'est comme quand vous lisez un texte vous vous dites qu'est-ce qui se passe dans ce texte il se passe que les évangiles sont rythmés par ces discussions par cet enseignement d'un Jésus et vous l'avez dit effectivement qui est présenté du coup par ces textes comme moi ça m'a fait penser à la littérature acidique du 19ème siècle qui en fait est rythmée par des portraits de grands rabbins dans les petites communautés de tous les pays de l'Est et on raconte la sagesse de ce rabbin les histoires les légendes autour de ce rabbin c'est ça les évangiles aussi donc on dit d'abord sa naissance devient légendaire chez Matthieu et Luc comme vous le dites on dit tout petit déjà il savait tout et il enseignait dans le temple au plus grand rabbin et ensuite son enseignement devient une forme effectivement de sagesse qui va s'imposer au point d'ailleurs effectivement de créer de la jalousie de créer une interrogation une discussion qui est pour moi le reflet des discussions qu'il devait y avoir parmi les milieux juifs à l'époque c'est à dire que Jésus n'était sûrement pas le seul rabbin et il faut essayer d'oublier d'abord le destin tragique de ce jeune rabbin mais il faut dire que ce qu'on entend quand on lit tous ces textes on entend le climat de discussion peut-être de conflit effectivement en tout cas il y avait il y avait une intense vie interprétative mais qui était quelque chose de pas seulement intellectuel ni spirituel mais vital finalement pour savoir comment on pouvait encore vivre avec la Torah dans le monde dans lequel on vivait qui était un monde de plus en plus difficile violent et incertain voilà et ce jeune rabbin vient et apparaît comme un maître de sagesse et tout le monde veut l'écouter alors après on raconte il y a une espèce d'exagération effectivement une emphase où tout d'un coup non seulement il est dans les synagogues mais il est aussi sur les rivages sur les montagnes dans les villes tout le monde l'accompagne etc donc ça en fait une sorte de il y a une héroïsation de ce jeune rabbin dans les évangiles et effectivement il n'est pas du tout sous on a dit parfois que c'était un juif marginal pour d'autres raisons aussi mais dans les évangiles rien ne permet de dire qu'il était marginal franchement il était au contraire c'est bon vous le présentez comme un jeune rabbin donc un jeune rabbin mais parmi d'autres c'est un rabbin guérisseur aussi il y a d'innombrables scènes dans les évangiles où il guérit des personnes possédées des personnes malades des gravataires mais à l'époque ce n'était pas si rare il y avait d'autres il y avait d'autres guérisseurs qui circulaient dans la Galilée donc il se distingue il n'est pas forcément sous cet angle là est-ce qu'il le distingue et qui fait qu'il a eu une fortune que d'autres n'ont pas eu une fortune fabuleuse il faut le dire n'est-ce pas parce que capable de parler au temple de Jérusalem il est aussi capable et là il faut lire cette fabuleuse cette fabuleuse scène du puits de Jacob où il rencontre la Samaritaine et là cette capacité qu'il a à parler à tous c'est-à-dire à parler à la fois aux plus grands savants et puis parler à la femme adultère la femme adultère à la femme qui lui offre de l'eau au puits et donc il a cette espèce de dimension universelle d'un homme capable qui à travers cette universalité du langage porté à tous évidemment reflète peut-être quelque chose de l'attente messianique du peuple juif bien sûr c'est-à-dire que vous les avez dites c'est bien il y a deux choses qui vont effectivement distinguer en quelque sorte ce rabbin en tout cas qui ont fait qu'il a été distingué c'est ce que vous avez employé le mot universel alors je pense qu'à l'époque on ne parlait pas comme ça mais effectivement il va loin quand il s'adresse aux uns et aux autres on peut dire quand même que ce qui va le distinguer c'est qu'il va passer des frontières comme ça passer des barrières et il va et c'est justement intéressant que ce soit écrit en grec dans une langue de traduction une langue de diaspora c'est-à-dire il va ses paroles son enseignement vont s'adresser de plus en plus à tous et lui-même effectivement dans les évangiles montre que il n'y a pas de mal à s'adresser à une samaritaine qui était considérée comme une étrangère et une ennemie il n'y a pas de mal à s'adresser à des classes sociales qui sont dévalorisées et qui étaient infamantes tant pour les milieux religieux juifs que pour les milieux romains par exemple on ne parlait pas aux femmes quand on parlait aux hommes les enfants n'étaient pas considérés comme des personnes libres au sens alors on ne parle pas des prostituées ou des soldats aussi ou des mendiants ou des malades les malades étaient répudiées et ce monde évangélique ce monde évangélique ce peuple de toutes ces catégories sociales et religieuses qui sont soit bannies soit répudiées alors ça c'est une différence effectivement en tout cas c'est quelque chose qu'il porte très haut et qui a été retenu de façon massive et donc il va engager quelque chose où la parole la parole de la Torah va se confronter en quelque sorte à une réception beaucoup plus universelle effectivement et l'autre chose c'est la question messianique alors qui est très étrange qui est très belle d'ailleurs dans les évangiles et qui est très étrange parce que lui-même essaye d'esquiver à chaque fois la question la célèbre question qui es-tu ? Jésus répond et toi que dis-tu que je suis ? Lui-même semble ne jamais vouloir répondre et même devant le grand prêtre et devant Pilate au moment de son procès il esquivra en tout cas il répondra c'est toi qui l'a dit c'est toi qui l'a dit ironique voilà donc et la question messianique va être effectivement quelque chose qui va qui va faire que ce personnage aura le destin qu'on a connu en tout cas dans dans les siècles qui vont suivre mais la question messianique devait être une question brûlante dans tous les dans tous les textes du Talmud qui parle du messianisme on peut entendre ce qui se passe dans les évangiles aussi c'est-à-dire que oui le Messie viendra oui le Messie peut-être même que le Messie est là mais on ne le reconnaît pas et c'est ça qui est très beau dans les textes évangéliques c'est que on va insister sur le fait que en quelque sorte c'est paradoxal il est reconnu il est reconnu Messie parce que personne ne l'a reconnu enfin voilà il est il est Messie parce que personne ne l'attendait voilà celui qui vient et celui qui n'était pas attendu les évangiles d'un point de vue dramatique mettent ça en scène voilà c'est ça c'est une question c'est une question très 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 subtile d'une certaine façon puisque vous avez parlé vous-même du climat d'attente messianique qui est celle qui est celle de l'époque du Christ mais qui dure depuis déjà longtemps on peut prendre par exemple les textes d'Isaïe que d'ailleurs le Christ connaît par cœur et les évangiles d'une certaine façon réitèrent réitèrent des textes beaucoup plus anciens les textes d'Isaïe qui sont déjà des textes dans lesquels on peut percevoir l'aventure même de cet homme fait Dieu donc on est là dans une tradition très très forte mais le Christ le Christ donc c'est celui qu'on attendait et celui qu'on n'attendait pas c'est un peu ça le paradoxe et là vous citez Pascal vous citez notre grand Pascal National qui dans un des textes du XVIIe siècle explique qu'au fond ce qui fait la particularité de ce messie là c'est qu'il était attendu mais il n'est pas venu avec l'éclat attendu et alors ça c'est qu'il n'est pas venu avec l'éclat attendu alors là vous parlez de ça parce que ça ça vous frappe beaucoup vous dites que Pascal a tout compris pourquoi est-ce que Pascal a tout compris ? Non mais parce qu'il a résumé comme ça dans ses phrases il n'est pas venu dans l'éclat attendu et c'est ce qui fait tout le drame de la passion et tout le drame de ce que sera le christianisme et je crois que c'est une et que effectivement je pense que c'est une c'était un lecteur extrêmement vif de ces textes là et de la dramaturgie vous dites que c'est fulgurant même oui parce que tout est là il n'est pas venu dans l'éclat attendu vous avez raison c'était déjà on pouvait le lire déjà dans ce qu'on appelle le deuxième Isaïe dans les textes du prophète Isaïe où effectivement Isaïe met en scène à un moment donné le texte d'Isaïe met en scène à un moment donné un messie souffrant et le texte d'Isaïe déclare qu'effectivement vous ne pouvez pas reconnaître le messie puisque finalement il viendra comme un malade il viendra porter vos propres maux vos propres péchés vos propres souffrances ça sera un petit arbre rabougri tout sec vous ne le reconnaîtrez pas voilà et alors c'est déjà le récit de la naissance du Christ bien sûr voilà ce n'est pas toute la tradition messianique justement et c'est bien le problème c'est-à-dire c'est une des pistes en quelque sorte messianiques voilà et c'est cette piste là que 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 les évangiles vont mettre en scène dans une sorte de dramaturgie extrêmement puissante avec ce personnage qui est Jésus effectivement oui pardon il y a plein de textes dans les évangiles qui mettent en scène ce fait que si c'est lui il n'est pas reconnu effectivement donc c'est et que ceux qui le reconnaissent d'abord paradoxalement ceux qui le reconnaissent sont d'abord les démons les premiers à dire on sait qui tu es et Jésus les chasse et l'évangéliste dit il les chasse parce que Jésus sait qu'ils savent vous dites que les démons sont rageurs et impuissants voilà ils sont rageurs et impuissants face à lui mais finalement et c'est très fort même d'un point de vue dramaturgique c'est le mal d'abord qui reconnaît Jésus comme Messie voilà et puis oui c'est le mal et puis aussi ce sont aussi les bergers de la nativité et puis c'est aussi la femme c'est aussi la femme au puits de Jacob donc des petites gens qui eux vont comprendre de quoi il s'agit alors dans votre traduction évidemment il est question du Messie mais alors si j'ai bien vu c'est toujours le Christ Messie Christ-Messie avec des minuscules alors je suppose que c'est évidemment volontaire de votre part de mettre des minuscules à ce qui est quand même une qualification très très importante très fondamentale le Messie c'est un Messie avec une minuscule et le Christ aussi alors il faut peut-être rappeler ce que ça veut dire Christ-Messie c'est intéressant alors d'abord pourquoi j'ai fait Christ-Messie c'est un aspect de ce que j'ai proposé dans la traduction il y a certains termes vous voulez dont je pense que alors à propos des filtres dont vous parliez au début de la création on a eu tellement de filtres sur ces termes qu'on ne sait plus ce que ça veut dire alors le grec Christos qui a donné Christ en français traduit Meshia en hébreu alors Meshia qu'est-ce que c'est c'est celui qui est ouin c'est-à-dire c'est la figure royale qui reçoit l'onction pour être roi etc et c'est ce qui va donner effectivement la désignation messianique le Messie sera celui qui sera ouin comme les plus grands rois d'Israël etc et Christos en grec d'ailleurs est un mot qui signifie la même chose c'est ouin même ça peut vouloir dire en langue profane grec ça peut vouloir dire le maquillage par exemple les acteurs quand ils se maquillaient le grec emploie le même mot donc voilà mais on a ce mot alors comment traduire d'abord les évangiles de temps en temps disent en grec Christos ils disent pardon citent le mot hébreu méchia et disent qui signifie Christos donc moi j'ai voulu pour ces mots faire une double traduction pour faire entendre les choses donc lorsque je tombais en grec sur le mot Christos je traduisais Christ Messie voilà pour faire comprendre si je traduis que Christ je pense que ça dit plus grand chose et que la plupart des lecteurs comprennent immédiatement cette image du Christ voilà le personnage comment dire de la chrétienté voilà mais finalement on n'en est pas là avec les évangiles en tout cas avec les textes donc il fallait comprendre il fallait faire entendre si je traduis que Messie je trouvais que c'était dommage parce qu'on oubliait effectivement ce mot Christ qui va devenir si important donc j'ai traduit les deux par exemple diabolos j'ai fait la même chose c'est diable mais qui sait ce que ça veut dire diable en fait et le mot diable même peut prêter à beaucoup de confusion Jésus là ne rencontre pas le diable au sens où on nous parlait du diable au catéchisme Jésus rencontre une figure très importante de toute la tradition hébraïque et même du Moyen-Orient et de l'Orient ancien rencontre l'opposant qui va semer la division qui est là c'est presque une figure juridique quelqu'un qui vient pour vous éprouver pour dire non mais voilà moi je vais vous je vais vous faire passer il y a des mots pour dire le diable on l'appelle souvent l'adversaire alors l'adversaire c'est satana et on l'appelle le diviseur aussi le diviseur le diable c'est le diviseur parce que ça vient d'un mot grec diabolos qui signifie division effectivement satana c'est un mot ancien de l'Orient ancien et qui signifie s'opposer donc c'est l'adversaire et c'est d'ailleurs et le satana c'était l'ange devant la cour céleste qui était en gros c'était le procureur général qui venait vous étiez convoqué devant la cour céleste il y avait des anges il y avait un ange qui était chargé de dire de dire tout le mal qu'on pouvait penser de vous voilà donc c'est pour ça que j'ai dit voilà donc je traduis satan l'adversaire le diable le diviseur voilà pour que les gens entendent à la lecture aussi quelque chose et qu'on sorte un peu des représentations convenues ou un peu figées des choses que ça rende au texte une énergie il y a une autre qualification du diable que j'aime beaucoup on l'appelle le prince de ce monde et oui tout à fait et donc le prince mais ça dit bien ce qu'on est en train de dire aussi qui dit prince de ce monde dit que Jésus évidemment lui est un peu un homme en procès qui vient révéler l'existence de cette royauté du mal dans le monde et qui vient la dénoncer qui vient la révéler donc il y a là quelque chose d'extrêmement fort en fait et en même temps d'extrêmement cohérent avec le personnage du Christ qui est à la fois quelqu'un de très faible et de très fort qui est à la fois d'ailleurs l'évangile de Marc qui a été écrit pour les romains c'était pas très simple évidemment de s'adresser aux romains à l'époque en leur présentant l'histoire d'un petit rabbin qui a été crucifié et d'expliquer aux romains qu'il était beaucoup plus fort que l'empereur que l'empereur lui-même et ses légions donc c'est quand même ce mélange d'extrême puissance et d'extrême faiblesse que vous essayez aussi de montrer dans votre traduction Oui tout à fait avec alors après puisqu'on en est là la grande question de ces textes parce que c'est donc ce qu'on va appeler la passion c'est-à-dire le procès donc effectivement il va être condamné il va être des choses assez assez complexes qui se jouent là et puis sa mort sa mise à mort et l'après-mort voilà et ça les quatre textes en parlent on peut dire que les quatre textes les quatre évangiles se rassemblent en quelque sorte autour de ce moment de ce moment terrible de la condamnation la mise à mort et de l'après-mort voilà quelque chose va se passer après la mort de ce rabbi et c'est aussi ça qui va déclencher quelque chose de singulier puisque le message ne sera plus simplement l'enseignement mais le message sera de dire cet enseignement a conduit à ça et quelque chose se poursuit après la mort voilà d'ailleurs vous avez parlé des évangiles et de leur confluence un peu donc on rappelle quand même qu'il y a trois évangiles qu'on appelle les synoptiques c'est-à-dire c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc quand vous les mettez côte à côte ou l'un par-dessus l'autre vous vous apercevez qu'ils racontent grosso modo la même histoire avec des variantes donc ils ont grosso modo les mêmes sources alors que l'évangile de Jean lui est un petit peu à part il est un évangile plus tardif et puis je dirais plus philosophique plus théologique d'une certaine façon avec aussi des histoires que l'on retrouve mais globalement l'évangile de Jean est un évangile d'une nature légèrement différente mais qui retrouve les autres au moment fatal de la passion de ce long récit de la passion donc du jugement et de la condamnation et de la crucifixion et puis ensuite de ce qui se passe après et alors ce que vous dites et qu'on ne remarque pas toujours c'est que ce qui est fondamental pour le christianisme c'est-à-dire la résurrection du Christ c'est-à-dire il y a tout l'avant mais évidemment il y a ce moment qui est de la résurrection de la vie qui revient et là ce n'est pas raconté c'est-à-dire qu'aucun des évangiles ne raconte la résurrection il raconte ce qui se passe avant il raconte ce qui se passe après et puis il y a cette espèce de trou noir j'ai envie de dire qui est ouvert à l'imagination qui est ouvert à l'interprétation alors comment vous vous êtes débrouillé avec ça et comment est-ce que vous avez essayé évidemment de comparer précisément la façon dont les quatre textes voilà s'arrangent de ce moment de ce moment de ce moment où il y a une rupture finalement une rupture et qui et un manque de voilà une sorte de solution de continuité dans le texte c'est une grande question parce que effectivement rien n'aurait interdit qu'on se mette dans cette tradition évangélique qui a raconté la résurrection elle-même ça a été fait d'ailleurs d'abord dans toute la tradition antique on raconte on raconte des descentes au pays des morts on raconte aîné qui descend et qui ressort orphée et puis beaucoup d'autres et dans les évangiles apocryphes on a des récits de la résurrection elle-même le Christ qui sort du tombeau et on le décrit etc donc mais là cette tradition-là de ces quatre textes effectivement qui ont été réunis on ne raconte pas parce que c'est l'irracontable précisément de ce qui s'est passé effectivement à ce moment de la mort et après la mort on raconte une chose simplement c'est le tombeau vide donc on raconte le vide on raconte l'absence on ne raconte pas la mort on ne raconte pas la résurrection on passe directement on passe directement du tombeau du tombeau de Joseph d'Arimati qui dépose le corps du Christ au tombeau dans ses bandelettes et puis au moment où un ange resplendissant se trouve devant une pierre roulée et accueille les femmes affolées qui viennent voir le Christ moi en traduisant ces textes c'est-à-dire ce qu'on appelle devant le tombeau vide je me suis rendu compte d'une chose c'est que le langage qui était employé les mots qui étaient employés relevaient de la transchamanique c'est-à-dire il y a le verbe il y a le mot extase en grec extasis qui est le même que nous et on décrit la terre qui tremble on décrit des sources lumineuses très violentes et on décrit surtout des personnages qui tombent qui sont frappés de sommeil qui sont frappés les soldats s'endorment des apparitions lumineuses arrivent et on est dans le vocabulaire de la trans sacrée de la trans religieuse et ce sont donc les femmes au tombeau qui sont frappées de stupeur c'est très très le vocabulaire grec est très fort à ce moment-là ça parle de stupeur d'extase on vous dit à un moment donné elles sont stupéfaites de frayeur c'est ça stupéfaites de frayeur elles sont à la fois ce qui est le propre effectivement de la trans c'est-à-dire vous êtes à la fois effrayé et stupéfait et ravi dans une espèce de ravissement et vous avez des visions et ces visions vous font communiquer avec la mort c'est le propre de la trans et c'est le passé et donc ce qui est décrit en quelque sorte c'est une trans qui vous fait passer de la mort à la vie en quelque sorte pour aller vite et ça les quatre évangiles le font ce qui est assez beau et à chaque fois ce sont des femmes d'ailleurs aussi ça a un sens c'est elles qui reçoivent d'abord ce message-là et qui le portent comme dans cet état de trans forte et ce qui explique d'ailleurs qu'au début personne ne les croit les compagnons de Jésus quand ils viennent les voir leur première réaction est de ne pas les croire et ensuite tout va tenir sur la parole de l'après et j'ajoute et je termine là-dessus les quatre textes racontent aussi la même chose c'est que ce qui est dit à ces femmes et à ces hommes qui viennent constater le vide du tombeau le message de ce récit c'est de leur dire ne restez pas devant la mort ou devant l'absence mais retournez à la vie les disciples d'Emmaüs ont leur dit retournez à Jérusalem pourquoi vous fuyez ? retournez d'où vous venez parce que c'est là que ça se passe dans Marx c'est ne restez pas là allez parler aux autres et donc c'est ce mouvement effectivement qui est important et c'est ce qui fait que ces récits sont aussi s'inscrivent dans la grande tradition littéraire des récits de deuil c'est-à-dire comment on sort du deuil c'est ce que racontent ces textes simplement si on ne veut pas avoir une lecture forcément spirituelle ou religieuse théologique ou canonique si vous lisez ces textes comme ce qu'ils sont aussi c'est-à-dire des textes de littérature ce sont des grands textes sur l'expérience du deuil ou comment comment on fait pour dire l'absence comment on fait pour dire ce qui s'est passé c'est-à-dire comment on fait pour dire l'indicible à la fois de la souffrance et de la disparition et qu'est-ce que la parole peut faire après et bien ces textes-là parlent de ça avec une force une simplicité qui sont extrêmement belles j'ai cité au début la longue préface que vous donnez et cette longue préface où vous expliquez votre geste traducteur votre travail donc se termine effectivement par deux très belles pages sur le deuil alors on sait que évidemment ça peut être pour chacun d'entre nous évidemment ça peut être très important de trouver face au deuil vraiment une explication et une voie une voie pour en sortir c'est votre cas mais c'est le cas de tant d'autres qui se retrouvent devant l'absence d'un être cher et donc obligés de ressentir de réfléchir de passer le cap et alors précisément les évangiles nous offrent vraiment un chemin le mot résurrection d'ailleurs n'est pas évidemment dans le grec vous ne le traduisez pas ainsi vous traduisez plutôt se relever c'est se remettre debout se relever alors ça s'applique à celui qui est mort et qui se relève et puis ça s'applique peut-être aussi à celui qui écoute qui est frappé et qui se relève donc elles sont très belles les pages de la fin de votre préface elles sont vraiment très belles on sent vraiment que là il y a dans les évangiles une source vive une eau vive comme disait le Christ mais une eau vive une eau vive pour nous aider finalement à nous aider non seulement à vivre mais à revivre tout à fait il y aurait beaucoup de choses à dire ça touche aussi la question messianique c'est-à-dire comment on peut expliquer qu'un messie soit mort c'était quelque chose c'était une énigme c'était un paradoxe si le messie vient on nous raconte après qu'il meurt donc ça va pas donc il faut et donc c'est aussi cette souffrance-là qui est aussi un deuil un deuil alors je vais dire un deuil presque théologique de dire est-ce qu'il faut faire le deuil du messie puisque le messie a été crucifié donc c'est une question très profonde qui probablement agitait ces communautés qui ont cru en cet homme et en sa parole et tout d'un coup assistent à la mort de cet homme donc comment faire comment expliquer ça donc c'est une parole à la fois très humaine très puissante et en même temps c'est un abîme théologique en quelque sorte puisque le messie arrive et il disparaît donc on nous dit il reviendra bon d'accord mais on sait que progressivement on va comprendre qu'il ne reviendra pas de si tôt et donc la parole qui se construit là-dessus est une parole très émouvante très forte très puissante très énigmatique quand même puisque effectivement elle va en fait l'idée est que effectivement en racontant que l'autre s'est relevé de la mort il faut entendre c'est exactement ce que vous disiez que ceux qui racontent ça se relèvent eux-mêmes de la souffrance et se relèvent eux-mêmes de la question impossible à traiter où est l'autre où est passé l'autre où il est voilà donc c'est moi je trouve que vraiment on n'a pas on n'a pas souvent insisté là-dessus parce que d'abord la réception de ces textes a été très religieuse et spirituelle ce qui est normal donc on a insisté sur la lecture de la résurrection effectivement mais si vous prenez un temps si vous oubliez un temps cela vous êtes en face effectivement de deux textes qui inventent quelque chose sur ces questions-là qui sont des questions qui à l'époque devaient bouleverser ces communautés qui ont cru en ce jeune rabbin et en sa parole d'espérance et aussi qui traversent l'expérience de chacun dans la vie quand quelqu'un d'aimé de chair disparaît voilà vous traduisez d'ailleurs bien sûr c'est dans le texte avec une certaine intensité jubilation peut-être aussi ce très beau texte de ce qu'on appelle les pèlerins d'Emmaüs qui sont ces deux hommes qui cheminent sur la route après la mort du Christ et qui sont de ses compagnons et puis qui vont rencontrer un homme qui va cheminer auprès d'eux et qui va leur parler des écritures et qu'ils ne vont pas reconnaître ou en tout cas pas reconnaître tout de suite mais qu'ils reconnaîtront lorsqu'ils partagera le pain et alors là on a vraiment une situation humaine extrêmement forte dans laquelle au fond nos yeux se dessinent nos yeux s'ouvrent parce qu'une présence une présence très puissante s'est approchée de nous et nous révèle une autre dimension de notre vie alors on peut appeler ça on peut appeler ça l'éternité on peut appeler ça l'au-delà on peut appeler ça comme on veut mais finalement le Christ est là il est présent et ces deux hommes finalement sont bouleversés donc c'est un texte je pense que c'est un texte très important oui c'est un texte très important c'est un très beau texte donc effectivement c'est une façon de raconter l'après donc on va raconter ces deux disciples qui fuient Jérusalem ils fuient Jérusalem pourquoi ? parce qu'on peut imaginer qu'après la crucifixion du Christ ses disciples étaient pourchassés aussi et puis la souffrance et la douleur font qu'on a envie de partir qu'on a envie de quitter ça et sur le chemin il se passe cette chose cette rencontre avec un inconnu et cet inconnu se fait reconnaître à eux en quelque sorte avec deux choses d'abord il lit les écritures et en lisant les écritures ils vont comprendre qu'effectivement ils ne sont pas avec n'importe qui et ils partagent le pain effectivement et c'est c'est les deux c'est les deux actions en quelque sorte qui vont devenir les deux grands actes liturgiques même le partage du pain l'eucharistie mais aussi la lecture et en fait c'est aussi dire que c'est dans l'interprétation en quelque sorte dans la lecture et dans l'intelligence à la fois des écritures et de la vie et du partage que cette absence est dépassée et que cette absence devient une présence en quelque sorte voilà c'est ce s'il y a un mystère de la résurrection sans trop vouloir faire ça se passe à ce niveau là voilà ça se passe à ce niveau là c'est comment faire de l'absence une force de présence voilà c'est ce que racontent les évangiles à la fin alors j'ai envie déjà j'ai encore deux questions à vous poser on s'achemine un peu vers la fin mais quand même c'est très riche c'est extrêmement riche on pourrait en parler il y a toutes sortes de questions qui se posent évidemment dans la lecture des évangiles on a la nature même du Messie donc vous avez un peu répondu il y a aussi qu'est-ce que ça signifie être sauvé qui est le sauveur et que signifie être sauvé et puis aussi peut-être une question qui m'a beaucoup intéressé c'est-à-dire la foi la foi c'est un mot qui peut parfois faire peur vous avez la foi vous n'avez pas la foi en fait vous revenez au mot de confiance qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance comment est-ce qu'on peut faire confiance et au fond les évangiles vous les trouvez très intéressants parce qu'au fond ce sont des textes qui nous aident à faire confiance parce qu'ils sont capables de nous révéler que la confiance elle est déjà en nous c'est-à-dire qu'il y a déjà en nous une force qui est une force qui nous rend capable de faire confiance et qui est une force de vie et c'est plus important qu'on donne sa confiance au fond parce que cette confiance on l'a déjà en soi et c'est quelqu'un qui nous la révèle au fond c'est un changement de perspective très intéressant franchement quand on lit ces textes où régulièrement quelqu'un vient et est sauvé et guéri par Jésus il y a cette chose très étrange c'est qu'à chaque fois ce Jésus ce jeune rabbin répond mais finalement ce n'est pas moi qui t'ai sauvé c'est la confiance littéralement le grec c'est ça la confiance qui est en toi t'as sauvé t'as libéré alors c'est souvent traduit ta foi ta foi t'as sauvé mais en fait alors ce n'est pas faux bien sûr de traduire ta foi t'as sauvé mais moi j'ai voulu dire voilà alors moi je traduis en disant la confiance qui vient de toi t'as sauvé pourquoi pour insister alors c'est un peu littéral c'est même un peu lourd on peut dire mais c'est pour insister sur une chose c'est que la foi ce n'est pas un objet qu'on a qu'on n'a pas à laquelle on adhère on n'adhère pas ce n'est pas un programme de je ne sais pas quoi dans ce texte-là c'est quelque chose de très puissant de très humain même de très physique le guérisseur en quelque sorte dit mais moi je n'ai rien fait en fait moi j'ai appelé ce qu'il y avait en toi voilà j'ai appelé ce qu'il y avait en toi donc c'est un peu une révélation de soi c'est quelque chose de dire mais tu as cette force-là aussi donc utilise-la et cette force-là je trouve que ça rend quelque chose de plus impressionnant et de plus juste même que simplement traduire par ta foi t'as sauvé après le mot foi le mot confiance ce sont les mêmes mots foi c'est un mot issu du latin fides qui traduit lui-même un mot grec mais le mot grec pistis c'est un mot qui signifiquait très fort qui signifie effectivement faire confiance adhérer à voilà donc c'est quelque chose de le mot foi est un peu au fond quand on parle il faudrait mieux plutôt que parler des croyants il faut mieux parler des confiants on pourrait mais il y a des religions qui parlent de confiant effectivement oui on pourrait c'est à dire que l'idée n'est pas tant effectivement de croire en quelque chose d'ailleurs les évangiles ne parlent jamais comme ça Jésus ne demande jamais est-ce que Jésus ne dit pas est-ce que tu crois que je suis le Messie jamais voilà donc c'est les autres qui essayent finalement c'est les autres qui voudraient bien ça ils voudraient bien dire voilà c'est le Messie j'y crois c'est bien c'est fini en fait Jésus les détourne de ce discours-là voilà donc c'est intéressant donc effectivement l'idée est d'aller chercher la confiance de l'autre alors ce qui est très beau effectivement ce que je trouve ça c'est une figure narrative mais qui est très très belle c'est à dire que parfois on a tout pour être sauvé en fait finalement on a tout pour être sauvé mais il faut on a besoin que quelqu'un nous dise simplement mais si tu es sauvé c'est à dire que il faut qu'il y ait l'assentiment d'un autre en quelque sorte ou la rencontre avec un autre c'est très beau ça veut dire que le salut ne peut le salut ne peut exister que par l'altérité voilà il faut que quelqu'un peut-être vous révèle à vous-même la parole de votre salut voilà alors est-ce que alors est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas pour terminer cette conversation que j'aimerais prolonger mais nous sommes tenus quand même par le temps mais est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas là qu'il faut dire à tous ceux qui nous écoutent c'est-à-dire que la lecture des évangiles c'est une lecture de ce point de vue extraordinaire parce que précisément elles ont ce pouvoir non pas de nous faire croire à des histoires mais de nous même si ces histoires sont magnifiques et nous emmènent quand même vers un horizon d'espérance mais que de façon presque plus prosaïque elle nous renvoie un miroir qui nous permet de croire en nous d'une certaine façon et de croire que nous avons en nous-mêmes toute cette puissance de vie cette puissance de se relever de se relever non pas encore d'entre les morts mais de se relever déjà dans la vie qui est la nôtre est-ce que c'est pas là vraiment la chose qu'il faut dire à tous ceux qui seraient tentés d'acheter votre livre et puis de se replonger dans les évangiles qu'il y a là plus qu'un trésor de sagesse qui serait un petit peu réducteur d'une certaine façon c'est peut-être plus que ça c'est-à-dire que les évangiles c'est peut-être plus qu'un livre de sagesse justement c'est-à-dire c'est un livre qui vous relève en ce sens oui parce que même on vient au début de la conversation ce sont des livres qui ont été écrits pour effectivement avec l'idée d'une force performative c'est-à-dire que l'idée c'est si vous lisez les évangiles quelque chose doit se passer et qui effectivement qui touche à cette question ce jeune rabbin n'impose rien jamais ce jeune rabbin interroge toujours l'autre et donc je pense que lire ça aujourd'hui on a tout d'un coup le témoignage d'une force humaine et d'une lucidité sur l'humanité qui est extrêmement belle alors après on en fait un dieu on n'en fait pas un dieu ce sont d'autres questions qui sont importantes mais découvrir ces textes aujourd'hui c'est une sorte de littérature presque efficace et qui vise à casser un peu les moules dans lesquels on vit les moules avec lesquels on parle les moules avec lesquels on pense croire ne pas croire avoir confiance ne pas confiance et tout ça effectivement avec un imaginaire narratif extrêmement vivant poétique et avec des réponses toujours fulgurantes vous parliez de la femme adultère c'est un récit que tout le monde connait ou croit connaître mais effectivement ce qui se joue là c'est une pointe extraordinaire d'abord herménotique c'est à dire où la Torah dit que si une femme est adultère il faut la lapider bon alors le jeune rabbi ne s'y oppose pas du tout il dit effectivement c'est la Torah donc voyons voir et il convoque tout le monde il dit qu'est-ce que vous faites et il a tout d'un coup la parole c'est pour ça c'est cette force des évangiles il a tout d'un coup une parole une seule qui va tout qui va tout renverser qui va dire que celui qui n'a jamais fauté qui n'a jamais commis d'erreur vous ne parlez pas de péché vous ne traduisez pas par péché d'ailleurs ça nous relance pour une heure que quelqu'un qui n'a pas fait d'erreur de faux pas ou de jette la première pierre voilà et tout d'un coup et alors le texte c'est extraordinaire parce que le texte dit ils commençèrent à partir en commençant par les plus vieux les plus vieux commencent à partir force du récit c'est une image c'est la force imagée du récit et ce qu'il dit à la femme ce qu'il dit à la femme est essentiel c'est-à-dire je ne suis pas venu je ne suis pas venu pour te condamner va et ne faute plus c'est-à-dire que lui aussi reconnaît ce jeune rabbi il dit moi non plus je ne t'ai pas connaît c'est-à-dire que en se mettant du côté des pêcheurs finalement moi non plus je ne t'ai pas jeté de pierre ce qui en dit long aussi sur l'humilité avec laquelle il a abordé ça c'est un exemple de récit qui est extrêmement puissant et beau et bouleversant et qui peut toucher tout le monde indépendamment de sa foi ou pas ou de sa culture voilà et puis je rassure les gens donc évidemment c'est une entreprise littéraire au meilleur sens du terme mais qui n'a moindri en rien tout ce que nous nous croyons tout ce que nous avons appris au contraire je pense que c'était vraiment très utile d'avoir recours à une nouvelle traduction des évangiles donc je rappelle collection blanche de Gallimard donc les évangiles traduits par Frédéric Boyer avec une passionnante préface d'une centaine de pages que je recommande chaudement voilà et donc merci beaucoup Frédéric Boyer d'être intervenu chez moi et donc bon vent à ce livre et à bientôt à bientôt merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada